Quand tu te dis je vais saisir ma chance, tu ne sais pas si tu vas obtenir quelque chose de positif ou pas. Tu dis je tente. En fait, tu saunes dans le vide. C'est ça, saisir sa chance. Il y a un truc que je ne supporte pas, c'est quand il y a des gens qui prennent une bonne chose et qui le détournent pour en faire une mauvaise chose. Et là, comme ça, il y a deux choses qui me viennent en tête et je n'arrive pas à me mettre au travail tant que je n'ai pas fait cette vidéo. Alors la première, on ne va pas en parler, c'est les témoins de Jéhovah qui détournent la Bible dans la rue pour attirer des gens et pour les attirer dans leur secte. OK, ce n'est pas le sujet du jour, mais ça, ça m'insupporte parce que moi-même, je suis chrétien et c'est juste horrible. La deuxième chose, c'est la Française des Jeux. Ce matin, je regardais un replay du quotidien et je vois Blaise Matuidi apparaître dans une pub de la Française des Jeux. Moi, ce que je voulais, c'est évoluer avec les plus grands. Qui explique son parcours. Et puis, je cherche un peu, je vois qu'il y a aussi le fondateur du slip français qui raconte son parcours de manière innocent. J'ai été bon élève, j'ai fait HEC. Les deux racontent leur parcours. Alors, Blaise Matuidi, je l'aime énormément, je suis vraiment un fan de foot et si je devais floquer un maillot il y a quelques années du PSG, j'aurais vraiment floqué Matuidi plus que Ibrahimović quoi. Juste pour vous dire à quel point j'aime ce joueur. Et l'entrepreneuriat, donc j'aime le foot et l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais, c'est ce qui me passionne. Et quand je vois le fondateur du slip français donner son image pour la Française des Jeux, ça me rend dingue. Il y a un tweet qui résume extrêmement bien la participation de Karine Lemarchand dans cette campagne. Et ce qui me frustre, ce qui me rend fou, c'est qu'en fait ces gens-là partent d'une bonne chose. Être footballeur professionnel, c'est une belle chose, c'est des jeunes qui sont passionnés, qui travaillent, qui travaillent dur parce que ça demande beaucoup de travail pour arriver là où on est arrivé Blaise Matuidi. L'entrepreneuriat, pareil, c'est tout à son mérite quoi. C'est vraiment beau de réussir, de ne pas avoir suivi le chemin tracé d'HEC comme le dit le fondateur pour pouvoir se lancer et le slip français, c'est une réussite. Mais pourquoi vous donnez votre image à la Française des Jeux ? La Française des Jeux, c'est de toucher des personnes démunies, socialement en difficulté ou des jeunes ou des accros. Bref, ce ne sont pas des gens qui ont réussi, qui participent à la Française des Jeux. Et je suis désolé, peut-être que cela va blesser certaines personnes. Moi-même, quand j'étais jeune, je jouais au loto foot et j'aimais vraiment, vraiment ça. Mais c'est de là à promouvoir les paris, les paris en ligne parce que j'ai regardé un peu la Française des Jeux, récupère l'argent pour les impôts, redistribue. Bon, en soi, ce n'est pas si mauvais que cela parce que d'une certaine manière, ils redistribuent l'argent. Mais ça fait la promotion de tous les Jeux, c'est-à-dire les casinos, les Jeux BetClick ou je ne sais même plus, tous ces trucs-là. Et à chaque fois que je vois ces publicitaires, ça me rend dingue parce que plutôt que de promouvoir le travail, la persévérance, on fait la promotion de la chance. On croit en la chance, c'est avoir l'espoir d'une vie meilleure, c'est se dire que tout est possible. Alors, bien sûr qu'il y a une personne qui va gagner, mais je ne vous raconte pas toutes les histoires de millionnaires qui sont appauvris en quelques mois, quelques années. Parce que voilà, justement, gagner de l'argent comme ça sans le mériter du jour au lendemain, on n'est pas prêt et on perd cet argent. Ce n'est même pas le débat. Là où vraiment, j'aimerais que vous puissiez vous mobiliser, utiliser leur hashtag. Là, j'ai fait un tweet retweeté ou tweeté. Et essayons vraiment de stopper cette image que le pari en ligne, c'est cool, c'est fun. Non, ce n'est pas fun. Moi, je regarde les matchs de foot avec des potes, ils ont parié sur des équipes et voilà, on ne regarde plus les matchs de foot parce que pour eux, c'est limite, ils veulent que leur équipe préférée fasse un match nul pour pouvoir gagner de l'argent. Non, mais il faut arrêter ce détournement du foot, c'est juste écœurant. Alors, en plus que l'image de l'entrepreneuriat soit mélangée. Bref, le seul truc admirable de cette campagne de pub, c'est vraiment l'équipe de com de la Française des Jeux. C'est juste magnifique. Bravo les gars d'avoir pris des belles personnalités comme ça, des gens qui ont réussi et de les avoir mélangé avec un truc où on gagne de l'argent avec de la chance, ça, c'est brillant. OK ? J'espère. Bon, après, ça dépendra si les gens se retournent contre vous ou pas. Mais bon, je suis juste écœuré et voilà. Tant que je n'ai pas fait cette vidéo, je ne pourrai pas travailler. Donc, je pousse très rarement les coups de gueule et j'espère vraiment que si vous vous sentez touché par ça, vous partagez, vous ne laissez pas la voix. à ces campagnes de publicité. Et voilà, si je peux donner un conseil à des gens comme la Française, comme Blaise Mathudy, Karine Lemarchand ou le fondateur du Slip français, vous êtes des gens connus. Il y a certainement d'autres personnes qui font appel à vous, qui vous payent peut-être moins bien que la Française des Jeux. Mais faites de la pub, gagnez de l'argent avec des causes nobles ou plutôt neutres. Limite, faites de la pub pour… Est-ce que pour faire de la pub pour Amazon, c'est une bonne chose ? Je ne sais pas, mais faites de la pub pour n'importe qui, pour les équipements entiers sportifs. Mais arrêtez de faire de la pub pour la Française des Jeux. Ça n'a pas de sens. Vous n'avez rien à y gagner. Avec un peu d'argent pour vous acheter une belle voiture, c'est tout. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ?